Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Le retour de Sonatrak en Libye a été évoqué par le ministre de l'énergie avec son homologue libyen en marge de la réunion des pays arabes exportateurs de pétrole au Koweït. Sur une page économie dans le journal, nous irons à Gijel pour parler du port de Gengen. Il connaîtra une extension, un port important pour le développement de l'économie nationale. L'économie, c'est l'investissement également. L'agence algérienne de la promotion de l'investissement fait son bilan. Plus de 11 000 projets sont déjà lancés. La santé est au départ aujourd'hui de la campagne nationale de vaccination des enfants de moins de 6 ans non vaccinés en retard. Vaccinant la suivante reportage dans une structure de santé dans la capitale signée Ptihel Hadoun. La culture avec elle, le festival international culturel du Malouf à Constantine. Une édition placée sous le slogan Le Malouf, premier pan de Constantine et sa voie éternelle. Nous retrouvons notre correspondante Hayat Kerboira du sport avec la coupe de la CAF et deuxième match de nos représentants. Ce soir, à 20h, l'USMA d'Alger face à la SEC à Bidjan. Et le CS Constantine jouera à l'extérieur à Luanda. Bonjour à tous. La coopération à la une de l'actualité ce dimanche avec la tournée africaine du ministre des Affaires étrangères. Madame Attaf, en tant qu'envoye spécial du président de la République, il a été reçu hier par le président angolais Joao Manuel Gonsalves-Lorenzo. Le renforcement du partenariat au centre des discussions et du message du chef de l'État. Pas moins de 20 corps seront signés entre les deux pays. On écoute le ministre des Affaires étrangères. Lorsque vous parlez de l'Angola et de l'Algérie, vous parlez automatiquement de relations politiques excellentes et exemplaires. Et vous parlez aussi d'un souci permanent de faire en sorte que la dimension économique de cette coopération soit à la hauteur de l'excellence des relations politiques. Nous nous apprêtons à signer une vingtaine d'accords de coopération. Ces accords de coopération concernent des domaines prioritaires que nous avons identifiés ensemble. Ensuite, il y a le cadre institutionnel de cette coopération qu'il faut organiser. La commission mixte qui doit se réunir, la création d'un conseil d'affaires qui permettra une interaction entre les communautés d'affaires algériennes et angolaises. Le président de la République, Amajit Bouon, a félicité son homologue angolais pour ses efforts dans le processus de sortie de crise en République démocratique du Congo. Un accord sera d'ailleurs signé aujourd'hui avec le Rwanda. On écoute le chef de la diplomatie algérienne. Le chef de l'État angolais est admiré et respecté pour ce qu'il entreprend au service de la paix et de la réconciliation au niveau du continent africain. Et en tant que représentant de mon pays, je me trouve à Rwanda. C'est un moment important dans l'action stabilisatrice, pacificatrice et sécurisante que conduit le président Joao Loh-Ranço dans la région à travers ce que nous souhaitons, une réconciliation et une paix entre la RDC et le Rwanda. Et donc nous sommes réellement privilégiés et honorés d'être les premiers de pouvoir dire au nom du président Tebboune nos félicitations et nos encouragements à la République sœur d'Angola pour ce grand événement auquel nous souhaitons tout le succès possible. Et les pourparlers à Rwanda, la capitale angolaise, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda visant à rétablir la paix dans l'est de la RDC se poursuivent aujourd'hui. On écoute l'analyse du politologue Hayale Al-Kabe. Il répond depuis Kinshasa à la Béaslimadie. Il y a de fortes chances qu'un accord soit signé parce que lors de son discours sur l'état de la nation, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisekedi, a annoncé qu'il encourageait les démarches diplomatiques que le président Lorenzo était en train de mener dans les discussions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y a eu l'arrivée de Trump à la tête des États-Unis. Il a annoncé qu'il n'allait pas s'ingérer des affaires des autres États. Il y a quelques jours, Joe Biden a effectué son tout premier voyage en Afrique. Je crois que ce dernier de son mandat, c'était justement pour préparer le terrain parce que les États-Unis veulent acheter à eux tout seuls le minerai stratégique de RDC sur le corridor de l'hôpitaux. Tous ces éléments rassemblés font que la RDC a de fortes chances de sortir, pas vainqueur, mais d'arriver à une conclusion pour que la population de l'Est passe la fête dans la paix retrouvée. Le politologue Yalea Elkabe qui répond depuis qu'il chasse à Rabia Slimani. Avant l'Angola, le chef de la diplomatie algérienne s'était rendu en Luganda et au Burundi alors que la secrétaire d'État chargée des affaires africaines a été reçue ce week-end par le président du Burkina Faso. La diplomatie algérienne qui renforçait ainsi ses liens avec l'Afrique, comme le dit l'analyste politique et ancien parlementaire Shaqib Djouri. Il est contacté par Rabia Slimani. Tous les observateurs s'accordent à dire que l'Algérie, de par son histoire, ses positions de principe et son envergure, doit assumer son rôle de leader au niveau régional africain et aussi au niveau international. À cette occasion, surtout de la passation de la direction et la présidence de l'Union africaine au pays de l'Angola, qu'on s'est amis, avec lequel nous avons beaucoup de points communs, l'Algérie voulait affirmer son soutien à cette présidence et sa volonté de travailler ensemble pour faire et avancer les dossiers relatifs à la conjoncture régionale et aussi les anciens dossiers, notamment celui du Sahara occidental. Pouvons dire que les dernières actions de la diplomatie algérienne qui ont connu deux points d'ordre. Le premier, c'était la visite du président Abed-Majit Boun à la Mauritanie. C'était une première depuis 30 ans et aussi la participation au forum africain pour la jeunesse et l'employabilité. Là, le président a tenu à déclarer la volonté de l'Algérie de pousser la coopération, notamment dans le dossier de la jeunesse et de la recherche universitaire avec l'octroi de plusieurs milliers de bourses. La coopération algéro-africaine, c'est aussi la présence d'entreprises algériennes en Afrique. C'est le cas avec la Sonatrack. Le retour de la compagnie nationale des hydrocarbures en Libye a été discuté par le ministre de l'énergie des mines et des énergies renouvelables, Mohamed Dahlqab, qui a rencontré son homologue libyen en marge de la 113e réunion du Conseil des ministres de l'Organisation des Pays Arabes, exportateurs de pétrole qui soutient au Koweït aujourd'hui et au centre des discussions également les partenariats et la coopération entre Sonelgaz et la société libyenne d'électricité, ainsi que des projets de liaison électrique entre l'Algérie et la Libye. Al-Khab s'est entretenu également avec son homologue égyptien. Au lendemain, des graves révélations sur l'implication des services de renseignement français dans une campagne de déstabilisation du pays. Des révélations du dénommé Aïssaoui, Mohamed Amin, rapporté dans son témoignage diffusé la semaine dernière par les chaînes algériennes. L'Algérie ne restera pas passive face à ses attaques à l'encontre de sa souveraineté. C'est ce que soulignent des sources diplomatiques citées par le journal Moudjahed et Al-Khabar dans leurs éditions de ce dimanche. Raffi Dhamouj, bonjour. Bonjour, Babahim. Effectivement, rien ne va plus entre Alger et Paris. De graves révélations sur l'implication des services de renseignement français, la DGSE, dans une campagne de recrutement d'anciens terroristes en Algérie à des fins de déstabilisation ont été faites. Un plan machiavélique brillamment déjoué par les services de sécurité algériens. Des révélations sur l'implication des services de renseignement français rapportés par Aïssaoui Mohamed Amin. Rappelez-vous, sur des chaînes de télévision nationale, c'était le 7 décembre, les actes hostiles émanant des autorités françaises et des cercles qui collaborent avec elles, notamment le lobby et les factions de l'extrême droite en direction de l'Algérie, remontent à un moment déjà. Rappelez-vous, le 30 juillet dernier, l'Algérie avait décidé du retrait avec effet immédiat de son ambassadeur en France suite à l'annonce d'un renforcement du soutien français au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental occupé. Tous les moyens pour déstabiliser notre Algérie sont bons pour les autorités françaises. On se rappelle tous de l'arrestation de l'écrivain algérien Bouélem Sansal qui avait tenu des propos graves sur l'intégrité territoriale de l'Algérie. Depuis, l'Algérie est devenue la cible d'une offensive médiatique. Comme cet acharnement n'a pas suffi, il y a eu également des propos outrageants envers des responsables algériens par certaines personnalités françaises, en plus des déclarations politiques mensongères. On rappellera également la saisie d'armes et de munitions en provenance de France au niveau du port de Béjaïa, sans oublier bien entendu le manque de coopération au sujet des membres des groupes terroristes Le Maïk et Rachad que Paris protège et soutient activement. Cette tentative de déstabiliser l'Algérie ne saurait rester sans conséquence. L'Algérie prendra toutes les mesures qui s'imposent pour faire face à cette tentative d'ingérence. Merci Hafidah Mouche. 12 heures 40 minutes sur Algéchain 3. La direction générale du domaine national a lancé son réseau intranet ce matin. La cérémonie a eu lieu au ministère des Finances en présence de plusieurs ministres. Une initiative qui entre dans le cadre de la modernisation de l'administration. Ainsi, le branchement de pas moins de 587 services du domaine national à un seul réseau permettra une interopérabilité des données et un échange d'informations optimales entre les différents ministères. A ce propos, on écoute le ministre des Finances. Ces propos sont recueillis par Samuel Alou. Ce projet vital d'envergure nationale permettra de relier, via le réseau de fibre optique d'Algérie Télécom, l'ensemble des services relevant de la direction générale du domaine national, qui compte 587 services répartis sur 405 sièges administratifs connectés entre eux, ainsi qu'avec le siège central, soit le data center. La direction générale du domaine national a pris l'initiative de développer plusieurs solutions et applications. De plus, des bases de données cadastrales et immobilières nationales ont été créées, contenant des informations sur plus de 19 millions d'escrits, actuellement hébergés au niveau du centre de données du ministère des Finances. L'agence algérienne de promotion de l'investissement fait le bilan de ces activités et les projets d'investissement lancés jusqu'à ce mois de décembre. Leur nombre a dépassé les 11 000. L'agence s'attelle à présent, avec les différents acteurs, à trouver des solutions au foncier économique. Elimou Kado. En réponse aux préoccupations des acteurs économiques concernant le foncier économique, une nouvelle stratégie est élaborée pour cibler les investissements rentables et garantir les traitements des dossiers en toute transparence. Nabil Djima, économiste. La simplification des procédures, des efforts seront déployés pour éliminer les obstacles bureaucratiques et garantir en même temps la transparence et la légalité de traitement et de cibler les investissements rentables pour l'économie nationale, tout en aidant à la promotion des opportunités d'investissement. La PI mènera dès à présent des campagnes intensives et ciblées pour faire connaître les opportunités d'investissement en mettant en avant le potentiel économique des différentes huiles du pays. Cette stratégie vient appuyer les efforts déjà engagés pour assainir le climat des affaires à travers des réformes économiques profondes qui répondent aux attentes et aux besoins des acteurs économiques. Moussaf Boudarba, opérateur économique. Nous accueillons avec grande satisfaction tout ce qui a été fait en ce qui concerne le code des investissements, tout ce qui est foncier, toutes les nouvelles lois, toutes les réformes économiques engagées par le président de la République depuis 2022. Nous considérons que ça fait partie d'un vaste programme d'amélioration d'abord du climat des affaires, le retour de l'attractivité de l'Algérie sur la scène de la Méditerranée. Nous considérons que les efforts ont été faits en ce qui concerne le foncier économique ou industriel. La vision actuelle de l'Algérie vise à instaurer un dialogue économique. Il s'agit d'impliquer les acteurs économiques dans l'élaboration des stratégies pour le bien socio-économique du pays. Le développement économique passe également par la réalisation d'infrastructures comme les ports. Celui de Djenjen connaîtra justement des travaux, comme annoncé hier par le ministre des Travaux publics, sur l'importance de ce port. On retrouve notre correspondant à Jigel Abdelhamid Zouat. Depuis le début de cette année, le volume des échanges commerciaux a atteint 8 millions de tonnes et les perspectives semblent favorables pour une hausse de ces activités, comme l'explique Ma'ad-Slam Bouweb, président directeur général de l'entreprise portuaire. Nous avons réalisé environ 8 millions de tonnes de produits traités au niveau du port de Djenjen. 35% c'est des opérations d'exportation, toujours dominées par les exportations de produits hors hydrocarbures, des matériaux de construction, du clinker, du ciment, du rang habitant, des dérivés de fer et beaucoup d'autres produits. La première fois étant entré en exploitation, nous avons reçu plus de 30 navires déjà, sur le premier quai qui est à Fortilondo de 14 mètres et on attend la réalisation, l'achèvement des autres produits à fin 2025. Un port qui a engagé des investissements et des acquisitions d'équipements pour améliorer ses performances. L'extension de ce port est aussi un ambitieux projet qui vise à augmenter ses capacités, aussi bien pour les marchandises que les conteneurs. En application des instructions du président de la République, dans le cadre de la modernisation des ports algériens, une priorité nationale. Dijel Abdelhamid Zouad, Al-Géchen 3. La suite du journal à 12h47, sur Al-Géchen 3. La santé est au départ aujourd'hui de la campagne nationale de vaccination des enfants de moins de 6 ans, non-vaccinés en retard vaccinal. Et pour la réussite de cette campagne, qui s'étalera jusqu'au 20 de ce mois, le ministère de la Santé a mobilisé des structures sanitaires au niveau national. La salle d'attente du centre de santé de Sidi Mohamed d'Al-Géchen 3 est pleine. Parents et enfants se pressent pour répondre à l'appel de la campagne nationale de vaccination lancée par le ministère de la Santé. Une initiative qui vise à rattraper les retards de vaccination chez les enfants de moins de 6 ans. Pour les familles, cette campagne est perçue comme un soulagement. Ikram, mère de deux enfants, raconte. Mon fils a manqué plusieurs vaccins à cause de la fermeture temporaire de notre dispensaire local. Cette campagne me permet de rattraper ce retard sans complications. C'est rassurant de savoir que l'État met tout en œuvre pour la santé de nos enfants. Nadia, mère d'un enfant, confie qu'elle ignorait le retard de son fils avant de consulter un pédiatre récemment. Je pensais que tout était à jour, mais apparemment, il avait manqué deux vaccins essentiels. Mais quand j'ai entendu parler de cette campagne, je n'ai pas hésité une minute à le prendre et à me déplacer sur place. Une mobilisation nationale pour un enjeu vital. Selon Haddam Houhoub, directrice des activités de santé au niveau de l'établissement public de santé de proximité de Sidi Mohamed Bouchnafa, cette campagne nationale s'étendra jusqu'au 21 décembre. des enfants de 0 à 18 mois. Nous avons mis en œuvre les moyens et nous avons instruit aussi les personnes chargées de cette vaccination du PEP. Donc, c'est toutes les PMI de notre établissement qui sont concernées pour cette campagne et durant tous les jours de la semaine, de 8h à 16h. Aussi, nous avons ouvert, bien sûr, les PMI les week-ends du 20 et le 21 décembre. En plus de rattraper les retards, cette campagne de vaccination offre une réflexion sur la responsabilité collective prévenir, éduquer, protéger. Tels sont les piliers de cette initiative qui, au-delà des chiffres, vise à préserver l'avenir de toute une génération. L'Université de Msil a lancé récemment une formation au profit de 450 étudiants de plusieurs universités du pays. Ils sont porteurs de projets et cette formation va leur permettre notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle. On écoute à Amar Boudla, recteur de l'Université de Msil, à contacter par Amar Elkins. Chaque session, elle englobe une trentaine à une quarantaine de détendeurs d'entreprises. Jusqu'à présent, nous avons réalisé 6 formations, donc un total de 124. Mais là, on va essayer de l'élargir à partir de janvier. Elle sera dédiée à tous les jeunes entrepreneurs pour leur donner un autre atout, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la gestion de leur entreprise. L'Université de Msil. Nous avons plus de 18 sociétés, l'envente existant sur le marché national, en plus des sociétés qui sont liées au CTE et où nous réalisons un certain nombre de formations. Pour l'ensemble des jeunes entrepreneurs et entrepreneurs issus des universités algériennes à travers le territoire. On sera obligé de prendre en charge tous nos jeunes entrepreneurs des universités algériennes. L'UNICEF appelle à une action mondiale pour mettre fin au bain de sang des enfants palestiniens. Araza, un bain de sang qui se poursuit. De nouveaux bombardements sionnistes sur l'enclave palestinienne. On fait au moins à l'aube ce dimanche, 19 martyrs et plusieurs blessés. On écoute les détails avec la journaliste Arwa Ashour qui se trouve au nord de Araza. Elle est contactée par Karima Benour. Une mise sanglante sur la ville de Araza et au nord de Araza. Plusieurs maisons ont été bombardées à Hayy Radwan et Hayy Zaytoun, au sud de la ville. 19 chouhadats ont été enregistrés à l'aube, dont la plupart des femmes et des enfants, en plus des blessés qui ont été retirés de sous les décombres. Même à Bayt Lahya, au nord de Araza, il y a eu des bombardements. Et les chars ont encerclé les maisons à Bayt Hanoun, emprisonnant plusieurs hommes. Et ils ont poussé les femmes et les enfants à quitter les zones dites d'abri. D'autre part, la résistance poursuit ses opérations et liquide plusieurs soldats sionnistes. Ce matin, un nouveau soldat a été tué par un tireur d'élite palestinien, justement à Jabalia. Et pendant les négociations pour les échanges de prisonniers, l'antité sioniste bombarde et tue, selon Abu Obaïda, certains des prisonniers sionistes. On soutient à la cause. Saharaoui, des manifestations ont été organisées hier en France pour exiger l'application des décisions de justice en faveur du Front Polisario. La dernière en date, celle de la Cour de justice européenne qui demande explicitement l'arrêt de l'exploitation et la commercialisation des produits de soie occidentale occupés par le Maroc. Les manifestants ont également dénoncé la position du gouvernement français incohérente et contraire au droit international. Mohamed Ali Zalouali, représentant du Front Polisario en France, contacté par Ali KFC. La diaspora saharaoui a organisé une manifestation pour protester d'une manière énergique contre la position exprimée par le président français sur la question du Sahara occidental. Et il faut dire aussi que la diaspora saharaoui n'était pas seule justement dans cette manifestation puisqu'il a été soutenu efficacement par la présence de représentants de la société civile française, des représentants des partis politiques, des ONG, des syndicats, des élus même, aussi bien au niveau national qu'au niveau local et régional, pour dire que cette position exprimée par Macron ne représente pas la position de la France des libertés et encore moins celle du peuple français. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, le cyclone tropical Chido qui a frappé le Mozambique ce matin avec des vents violents et de fortes pluies après avoir fait des morts et causé de nombreuses destructions à Mayotte dans l'océan Indien et en Iran. C'est une tempête de sable et de poussière qui frappe le sud-ouest du pays ce dimanche où les bâtiments publics ont été fermés et des vols annulés en raison d'une faible visibilité. Le monoxyde de carbone, on en parle toujours. Et aujourd'hui, de nouvelles victimes sont signalées au cours des dernières 24 heures. Les éléments de la protection civile ont secouru 25 personnes incommodées. On écoute Nassim Balnaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information au sein de la Direction Générale de la Protection Civile. Il est contacté par Mays Esmaï. Durant les dernières 24 heures, 25 personnes ont été secourées, traitées par nos secours puis évacuées vers les restructures hospitalières. Depuis le début de l'année, la protection civile a enregistré malheureusement 101 personnes qui ont été décédées, intoxiquées par le monoxyde de carbone et plus de 1909 personnes qui ont été incommandées, secourées à temps par nos éléments. On l'a constaté avec les chutes de température, on enregistre plus d'interventions concernant les personnes incommandées, surtout qui annalent les gaz émanant des chauffes-bains qui ne sont pas dotés d'étuiers ou d'évacuation ou installés au niveau des salles de bain. Il y a aussi quelques cas qui annalent le monoxyde de carbone émanant par les chauffages mal entretenus ou bien suite à l'obstruction des gaines d'évacuation des gaz brûlés. Direction Constantine pour parler culture et levée de rideau sur la 12e édition du Festival international culturel du Malouf. Cette édition est placée cette année sous le slogan « Le Malouf, premier pan de Constantine et sa voix éternelle ». Pour nous en parler, nous avons notre correspondante sur place Haït Kalboir. En effet, hier à cette soirée inaugurale, le public venu nombreux a été transporté par la Dakhla, une sorte de pièce musicale introductive, pratiquée surtout lors des fêtes et qui reprend vie après s'être longtemps éclipsée. une Dakhla exécutée magistralement par Chir Salim Folghani pour le grand bonheur des spectateurs. Il reviendra plus tard chanter la Nouba de son cœur, Nouba Tselmaïa. Écoutons-le. Avec la joie du patrimoine célébré vient ensuite la joie de la solidarité en la personne de l'artiste palestinienne Sana Moussa. La Palestine est l'invité d'honneur et Sana Moussa a beaucoup ému les présents par la reprise du chant Minji Balina et bien d'autres chants de la Palestine. Écoutons-la parler de l'engagement, de l'extrême importance, de préserver l'héritage de nos ancêtres, notre patrimoine. Il ne s'agit pas d'une fête commerciale. Nous sommes tous ici pour faire revivre l'héritage ancestral que le colonisateur s'efforce d'effacer ou de rendre équivalent le patrimoine des ancêtres avec le sien, le patrimoine de ceux qui sont sur cette terre depuis des milliers d'années et le sien qui est là depuis 70 ans venu occuper la terre. Il est donc important de préserver ce patrimoine car nous sommes en guerre contre le colonialisme pour sauver notre mémoire et notre histoire. Et aussi en guerre contre la mondialisation qui envahit nos foyers à travers les petits écrans des téléphones portables. Nos enfants sont exposés à une culture qui n'a rien à voir avec notre culture ni avec nos valeurs et cela est très dangereux. Constantine, Hayat Kerboua, Al-Chichon 3. Et on passe au sport avec vous Ali Hamouch, bonjour. Bonjour Malaim. La boxe est la fédération algérienne qui tient son assemblée générale élective aujourd'hui. Absolument, la fédération algérienne de boxe qui tient en ce moment même son assemblée au niveau du siège du comité olympique algérien. Et pour nous en parler sur place, Hamza Aramouni. Bonjour Hamza. Bonjour Ali. Effectivement, le vote qui se poursuit, le second tour, on avait dit lors de la partie magazine que les trois candidats n'ont pas pu se départager. à savoir Azouz Bouchéberine, président de la Ligue de CETIF, Abbas Abdel-Qadr, président de la Ligue d'Algérie, ainsi que le président sortant Youssef Khalifi. Il y a eu le second tour entre Abbas Abdel-Qadr et Azouz Bouchéberine. Et finalement, les deux candidats n'ont pas pu se départager. Encore une fois, il y aura un troisième tour, puisque chacun d'entre eux a obtenu 27 voix et il y a eu une voix qui a été annulée. Merci Hamza Aramouni. On vous retrouve à travers nos prochaines éditions pour nous tenir au courant de l'issue de cette assemblée élective. Du football avec la Coupe de la CAF. A commencer par ce match du CS Constantine à Luanda. Ce sera 17h contre Bravos Dos Makis, le CS Constantine, qui occupe la première place du groupe A avec six points. Et dans l'autre match de ce groupe, Simba, qui affrontera le CS Faxian, ce sera à partir de 14h. et l'USM Algiers à 20h au stade du Saint-Juillier, qui affrontera l'ASSEC Mimosa. L'USM Algiers et l'ASSEC occupent conjointement la première place avec quatre points. Et dans l'autre match de ce groupe, Orapa United qui affrontera les Sénégalais de Jaref. Ce sera à partir de 14h. Merci de votre attention. C'est la fin de ce 12-13. Merci d'avoir suivi la météo. Kérima Demor. Sous-titrage Société Radio-Canada